Diplomate aguerri, le comourien Souef Mohamed El Amin est depuis septembre 2022 l'envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie. Dans le pays est-africain, en proie à une crise sécuritaire liée notamment aux violences perpétrées par le groupe islamiste Al-Shabaab, il a pour attribution de conduire la mission de transition de l'Union africaine en Somalie en place depuis le 1er avril 2022. « Je pense qu'avec cette volonté politique, nous apporterons certainement des résultats plus tangibles dans la mise en œuvre du mandat de l'ADMIS. » Souef Mohamed El Amin est un habitué des terrains de conflit. Avant d'être nommé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, il a occupé le poste de chef du bureau de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. Pour lui, le dialogue et la tolérance sont les principaux instruments pour la pacification de l'Afrique. « Et après demain, nous serons toujours obligés de cohabiter, donc être tolérants. D'où la nécessité de tenir toujours un discours à présent. » Féru de partenariat gagnant-gagnant, Souef Mohamed El Amin n'a aucune difficulté à se fondre dans l'idéologie panafricaine de l'Union africaine, celle de la résolution des problèmes de l'Afrique par l'Afrique et au profit de l'Afrique. Il est par ailleurs un grand défenseur de l'unité et de l'intégration africaine. « Nous étions là des témoins quand on a signé à 9 heures ce document qui instituait l'Union africaine. Et au-delà de l'Union africaine, en tant qu'organisation politique, c'est quoi ? Kadhafi avait initié ce projet et il avait une vision. Donc avoir une seule banque africaine, avoir un seul passeport africain et puis au final avoir un seul pays africain. Bon, c'était son rêve. » Souef Mohamed El Amin est par-dessus tout un homme de culture. Amoureux des lettres, il est l'auteur de cinq ouvrages, notamment l'OUA « Réalisation et défaite » paru en 1991. Ancien ministre des Affaires étrangères des Comores de 1999 à 2001, puis de 2002 à 2005, il a été le rédacteur en chef de la revue présidentielle « La Lettre » de Beth Salam pendant ses années d'exercice au sein de l'exécutif comorien.